... Ceci, c'est un... Ah, je m'améliore, merci. En général, il y en a qui me disent un champignon atomique. La casquette d'un chef-coffe, le chapeau d'un chef. Toc. C'est un arbre. Et si on compare nos entreprises, nos vies à un arbre, nous, ce qu'on aimerait avoir dans notre arbre, c'est des gros... Je n'ai rien entendu, ce sont des gros... Oui ! Qu'est-ce qui fait qu'on a des fruits qui sont vraiment gros, bien juteux, magnifiques ? C'est essentiellement la qualité... Je n'ai rien entendu, la qualité des... Merci ! Bien sûr, il y a d'autres facteurs, l'ensoleillement, etc. Mais c'est essentiellement la qualité de la terre et des racines qui va faire la qualité des fruits. Est-ce que vous voyez les racines d'un arbre ? Non, elles sont sous terre. Donc on est bien d'accord, c'est le monde un... Bien entendu, c'est le monde un... Merci ! Est-ce que vous voyez les fruits de l'arbre ? Oui ! Merci ! C'est le monde... Visible ! Visible ! Pour un arbre, le monde... Créer le monde... Visible ! Est-ce que vous faites partie de la nature ? Oui ! Ça me rassure, il n'y a pas d'extradresse dans la selle. Donc, c'est la même chose pour vous. Votre monde invisible crée votre monde visible. Mon monde intérieur crée mon monde extérieur. Et mon monde extérieur, mon monde visible, c'est le monde des résultats. C'est le monde invisible qui crée les résultats. Qui aimerait savoir ce que c'est que le monde invisible ? Alors, posez-moi la question. Pierre, c'est quoi le monde invisible ? Je vois que ça vous intéresse, ça me motive. On vit dans un univers à quatre dimensions. La première dimension, c'est la dimension physique. C'est la dimension physique, c'est la dimension qu'on voit, c'est la dimension des résultats. Mais on vit aussi, il y a trois autres dimensions. Il y a la dimension... Hop, je l'ai entendu... émotionnelle. Il y a la dimension... mentale. Et il y a la dimension... spirituelle. Faites un high-five à la personne à côté de vous en disant « J'ai tout compris ! » Ces trois dimensions viennent s'imprimer dans le monde physique pour créer les résultats. Et les résultats, bien sûr, c'est ça qui va déclencher le succès. Je vais vous faire un petit sketch qui va vous permettre de comprendre exactement de quoi il s'est. Ça vous dit ? Pour ça, on va avoir besoin d'un point de départ. Et le point de départ, c'est qu'on va imaginer qu'on est sept ans en arrière. Je viens de rencontrer Muriel, ma chère et tendre. Et je viens juste de la rencontrer. Et vous savez, là, c'est le moment où je suis complètement amoureux et où mon cœur, il fait boum-bada-boum-boum-boum. Est-ce que vous connaissez ça ? Combien parmi vous ont déjà été amoureux ? Si vous êtes en couple, levez la main. Et vous savez, quand on est amoureux, vous avez votre cœur qui fait boum-bada-boum-boum-boum. Il fait comment, votre cœur ? Boum-bada-boum-boum-boum. Non, non, ça, c'est pas amoureux. Il y en a qui jouent leur vie, ici, là, maintenant. OK ? Alors, il fait comment, mon cœur, quand je suis amoureux ? Boum-bada-boum-boum-boum-boum. Merci. On va imaginer que Muriel m'a organisé un magnifique petit repas en amoureux. Et moi, je suis là, je suis chez elle, dans le sofa. Elle me fait une magnifique petite table avec des chandelles, une bougie, un bon petit repas, une bouteille de vin, enfin, tout. Ce n'est que Muriel ne boit pas de vin. Mais on va imaginer, c'est un sketch. Et pendant qu'elle me fait tout ça, à un moment, elle me demande de sortir la poubelle. Moi, je suis là, dans mon fauteuil. Et mon cœur, il fait quoi ? Boum-bada-boum-boum-boum. Et donc, Muriel me demande de sortir la poubelle. Je dis, mais oui, ma chérie. Et je prends la poubelle. Et blablabla, blablabla. Ouh, doux, 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 doux. Et je sors la poubelle. Elle pèse quoi, cette poubelle ? Rien. 7 ans plus tard. La même situation. Jamais, la poubelle est droite. Elle pèse quoi, cette poubelle ? Elle est super lourde. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Boum-bada-boum-boum-boum. Mon émotion. Mon émotion a changé. Et du coup, le monde physique est exactement le même et le résultat est tout à fait différent. Tout simplement parce que mon émotion a changé. Pensez-y, le matin, quand vous allez bosser, parce que votre cœur fait boum-bada-boum-boum-boum-boum, vous arrivez, vous êtes là, hé, fais-moi un high-five, à mes success machines. Good or good ? Ça se passe comme ça chez les Zens, je vous assure. On arrive, on se fait des hugs, on s'amuse, on s'éclate, on s'est en cours dans tous les sens. C'est quand même vachement plus chouette dans une boîte. Et qui c'est qui définit son émotion ? Ouais, merci. Vous êtes les seuls responsables de votre émotion. On revient à la situation, et donc on est 7 ans plus tôt. Et 7 ans plus tôt, mon cœur, il fait... Au revoir ! Merci ! Et là, ma chère et tendre, me demande de sortir la poubelle. Et donc je prends la poubelle, et la poubelle, elle est légère. Et j'arrive, et devant moi, il y a deux portes battantes. Et je suis là, et j'ai commencé à ouvrir la porte, et je n'arrive pas. Et puis, je commence à m'énerver, j'envoie balader les poubelles contre les portes battantes, et je n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que la stratégie, le mental n'a pas suivi. Si j'avais un peu réfléchi, j'aurais déposé ma poubelle, j'aurais décalé les deux portes, et je serais passé sans aucun problème. Mais comme je n'ai pas fait un master en ouverture de porte avec une poubelle en main, eh bien, je vais perdre toute mon énergie. Le mental ne génère pas d'énergie. C'est l'émotionnel qui génère l'énergie. Le mental sert à canaliser votre énergie. Et encore une fois, on voit que le mental ne suit pas, les résultats ne suivent pas. La stratégie que je vais mettre en place va m'aider à canaliser mon énergie. Enfin, troisième cas de figure, on est sept ans en arrière, donc mon cœur fait... Tous ensemble ! Poubelle ! Poubelle ! Mon cœur fait boum, bada boum, boum, boum. Ma chère et tendre me demande de sortir la poubelle, mais il se fait que je suis né dans une grande famille, j'ai toujours eu des aides à domicile, et que sortir la poubelle, c'est pas de mon statut social. Donc, au moment où elle me demande de sortir la poubelle, je me lève, je prends la poubelle, je la jette à la figure et je me barre, parce que je me suis senti insulté. Pourquoi ? Parce que j'avais une croyance, dans mon monde invisible, que sortir une poubelle, c'est pas pour moi. Et encore une fois, le résultat est complètement différent. Qu'est-ce qui a changé ? Mon monde invisible. Mon monde invisible crée mon monde visible. qui peut se trouver sur la poubelle, je rais ça. j'en déji de la coubelle, voilà ! Sous-titrage ST' 501